Alors, coucou, coucou, la question d'une personne c'est qu'est-ce que l'ego ? Alors l'ego c'est, je le définirais moi, comme une partie de nous qui essaye de prendre pouvoir. Alors cette partie qui essaye de prendre pouvoir, on pourra l'appeler libre arbitre peut-être aussi, celui qui se dit qu'il peut tout faire sans respecter la liberté des autres, mais aussi sa propre liberté intérieure. Alors, de quoi est constitué cet ego ? Il est constitué de nos mémoires, blessures de l'enfance, mémoires transgénérationnelles des lignées familiales et des mémoires karmiques de toutes nos autres vies passées. En cela, c'est vraiment important de comprendre que lorsque nous nettoyons ces mémoires des vies passées, et bien nous nettoyons couche par couche au fur et à mesure cet ego qui essaye de prendre pouvoir, parce que tout cela c'est des parties en nous, en intracellulaire, qui essayent de prendre pouvoir. Il y a deux types d'ego. Il y a ce qu'on appelle l'ego sous le tapis et l'ego sur le tapis. Alors l'ego sur le tapis, c'est celui qui est le plus visible. C'est celui où la personne se vante, c'est la personne qui a toujours raison, c'est la personne qui a, on va dire, moi, 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 en permanence. Et puis, donc, on l'entend et on voit arriver cet ego-là de très loin. On le sent à même des kilomètres. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ce type d'ego, ça se voit chez les gens très très rapidement. Le deuxième type d'ego, qui est l'ego sous le tapis, celui-là, il est beaucoup plus fin, puisque c'est un ego où la personne se sous-estime. Et comme la personne se sous-estime, eh bien, elle essaye de donner à l'autre son pouvoir pour pouvoir à l'autre lui dire, faire dire plutôt, dis-moi que je suis belle, dis-moi que je sais telle qualité, dis-moi que... Enfin bon, la personne va essayer de chercher, d'aller vraiment attirer les autres vers elle dans son énergie. Elle va essayer vraiment de prendre l'énergie des autres pour la prendre, pour pouvoir être quelqu'un. Parce que cette personne, elle n'arrive pas à être quelqu'un. Pourquoi elle n'arrive pas à être quelqu'un ? Parce que cet ego, il est caché en dessous le tapis. Et elle n'arrive pas à avoir, on va dire, sa propre personnalité, très constituée, toujours en mémoire, en reliance avec les différentes mémoires. Et puis, c'est des types de personnes qui ont souvent été, on va dire, rabaissées pendant un certain temps qui fait que ces personnes-là, comme elles ont été rabaissées, eh bien, elles ont du mal maintenant à pouvoir prendre leur place. Donc, elles demandent aux autres de leur donner leur place. Et du coup, c'est vraiment un ego qui est assez fin et que ces types de personnalités ont des difficultés à vivre correctement, on va dire, dans la joie et la bonne humeur et trouver vraiment sa place réellement s'il n'y a pas quelqu'un dans leur entourage qui leur donne la place et qui régulièrement leur font des compliments. En gros, elles recherchent les compliments très régulièrement. Donc, voilà pour les différents types d'ego.